bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours de neurologie notre intitulé aujourd'hui c'est les dystrophies musculaires progressives je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année concernant tous les modules je vous demande bien sûr le maximum de j'aime et le maximum de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants on va aborder aujourd'hui les dystrophies musculaires progressives et on va commencer bien sûr avec une introduction donc dystrophies musculaires progressives forment un groupe de pathologies qui sont héréditaires d'étiologies diverses et d'évolutions variables malheureusement ces maladies là ces dystrophies peuvent être mortelles malheureusement l'exemple le plus fréquemment on retrouve et là c'est la dystrophie musculaire de duchin comme on va aborder malheureusement le pronostic il est sombre donc elle affecte les muscles elles sont atteint leur maturité structurelle ils ont comme dominateur on va l'aspect dystrophique illustré là c'est la dystrophie du muscle qui est mis en évident par un examen histologique d'un prélèvement de tissu musculaire après prélèvement musculaire dans l'examen histologique l'anatome pathologique on va retrouver cette notion là où cet aspect de dystrophie musculaire après une biopsie musculaire donc elle s'exprime sur le plan clinique par un déficit de la force musculaire associé à une amyotrophie de topographie le plus souvent qui est proximale donc une dystrophie qui illustre dans les coupes histologiques dans l'examen anatome pathologique amyotrophie musculaire et même le pronostic vital qui peut être mis en jeu lorsque l'attente touche le diaphragme malheureusement donc sur le plan anatome pathologique les dmp ou bien les dystrophies musculaires progressives ont comme des dénominateurs communs et l'aspect dystrophique caractérisé par les irrégulations ou bien l'irrégularité de la taille des fibres musculaires les fibres qui vont être parfois écrouser les fibres en régénération et la prolifération du tissu graisseux on vous voyez là c'est du tissu graisseux ils vont remplacer le tissu musculaire donc et c'est ça le caractéristique ou bien l'aspect anatome pathologique une dystrophie musculaire je répète ce sont des notions importantes à retenir donc l'aspect anatome pathologique de la dystrophie musculaire plutôt dans les dystrophies musculaires c'est premièrement l'irrégularité de la taille des fibres musculaires premièrement les fibres nécrosées les fibres en régénération et bien sûr le remplacement du tissu musculaire par du tissu adipeux comme vous voyez là qui illustré en blanc donc tout ce qui est en c'est du tissu adipeux et vous voyez le tissu musculaire il est irrégulière on voit des nécroses on voit des fibres qui sont en régénération et tout ça c'est en faveur d'un diagnostic anatome pathologique d'une dystrophie musculaire donc ce qu'il faut retenir là ce que les maladies dystrophies musculaires sont en commun leur aspect anatome pathologique et qui se manifeste ont illustré là dans l'illustration donc c'est l'irrégularité de la taille des fibres nécrosées régénérées et prolifération du tissu graisseux au lieu ou bien le remplacement du tissu musculaire par le tissu graisseux donc l'anatome pathologie reste l'examen de choix pour déterminer ou bien dépister les dystrophies musculaires il y en a plusieurs types de dystrophies musculaires malheureusement on avait dit que le pronostic est variable on va commencer premièrement les dystrophies musculaires ils sont liés ou bien à transmission liée à l'x donc on avait dit qu'ils se transmisent d'une façon différente soit autosomique dominante soit récissive cette fois-là c'est lié à l'x et même on avait dit qu'ils se diffèrent par rapport à leurs pronostics malheureusement premièrement la dystrophie musculaire de du chien c'est la plus fréquente et malheureusement elle a eu mauvais pronostic donc premièrement commençons par la dystrophie musculaire de du chien elle est illustrée là donc cette dystrophie musculaire de du chien elle est la plus fréquente et myopathie chez l'enfant ça c'est à retenir représente 1 sur 300 bien sûr 3500 nouveau-nés masculins j'ai un mot c'est une dystrophie musculaire liée aux chromosomes sexuels x et illustrer la voix elle n'atteint que les garçons les filles sont conductrices et ça on avait déjà vu dans le module de génétique dans la mode de transmission de maladie au bonjour mais que je vous invite à consulter les cours dans la playlist génétique donc ça c'est une maladie très fréquente c'est la plus répandue des maladies dystrophie musculaire et c'est une maladie à la transmission liée au sexe au chromosome x elle n'atteint que les garçons côté tout ça je vous invite à prendre des notes comme d'habitude tout ce qui est illustré au b tout ce qui est à retenir ce sont des questions fréquentes d'examen donc là c'est la première la dystrophie musculaire de du chien c'est la plus fréquente parmi ces myopathies là c'est une maladie liée à transmission récissive liée aux chromosomes sexuels x et elle n'atteint que les garçons et elle se débute à l'âge et précoce et entre 3 à 5 ans et elle se commence avec les troubles de la marche du chute des difficultés à la montée des escaliers donc ce ça ce sont les signes primitifs ou bien ici on inaugurait la dystrophie musculaire de du chien donc les petits garçons comme vous allez voir là ça c'est les petits garçons ont des difficultés comme on avait dit de marcher chute on avait des chutes difficultés à la montée des escaliers et ces enfants là ils vont appuyer sur la cuisse pour se lever et redresser le tronc là ce qu'on appelle si vous rappelez de sémiologie neurologique ça c'est le signe de goers vous voyez là que l'enfant a des difficultés à se monter il appuie sur les cuisses quand vous voyez là il redresse son tronc pour qu'il puisse se lever et là c'est le fameux signe de goers qui témoigne d'un syndrome myogène donc on a vu la fois passée et polyneuropathie c'était l'atteinte des nerfs aujourd'hui malheureusement c'est l'atteinte du muscle on va voir un syndrome myogène et par médecine que l'on trouve là c'est le signe de goers et ce qui caractérise aussi la dystrophie musculaire de du chien c'est la pseudo hypertrophie musculaire au niveau du mollet et de la langue donc vous voyez là ces mollets là vous apparaissent hypertrophique mais c'est le contraire le muscle là il est hypotrophie et il est remplacé par la masse et ceux c'est pour cela ont associé le terme pseudo hypertrophie des mollets et même de la langue donc devant une pseudo hypertrophie de la mollets et de la langue avec des signes de goers c'est une transmission liée à l'x malheureusement nous sommes devant la plus fréquente la plus répandue du opati dystrophique et malheureusement c'est la maladie de du chien la dystrophie musculaire de du chien et elle est très grave selon le pronostic vital on peut noter aussi diminution ou voir une abolition du réflexe aussi autant d'une vers 7 à 10 ans un retard mental malheureusement dans 40% des cas et la perte de la marche à un âge et précoce à 10 ans malheureusement et après cela et complications ne cessent pas on peut avoir des complications orthopédiques et la rétraction et la déformation du rachis c'est de l'ordos en beurre et le pronostic vital malheureusement il est engagé du fait de l'atteinte du muscle respiratoire donc c'est le diaphragme et les atteintes cardiaques donc malheureusement qui vont engager le pronostic vital du patient et une cardiomyopathie dilatée au cours de 20 à 25 ans et ce qui va rendre la survie de ces patients là malheureusement qu'ils défavorent donc si on récapitule la dystrophie musculaire de du chien c'est la plus fréquente a plus répondu à survient à un âge précoce se manifeste premièrement par des signes de goers les complications malheureusement là sont très multiples c'est les complications orthopédiques et les complications de atteinte diafragmatique difficile respiratoire et même les cardio myopathie dilatée au niveau cardiaque qui va rendre la survie la réminime et malheureusement le pronostic est très sombre ans et dystrophie musculaire de du chien donc j'espère vous avez noté tous les points forts concernant la dystrophie musculaire et du chien et on n'oublie pas l'aspect du pseudo myotrophie des mollets il est remplacé par du tissu graisseux donc ce qu'on va noter dès les premières vies les premiers jours de vie chez le patient là c'est l'élevation de la créatine kinase qui est constante donc les patients là vont avoir une atteinte musculaire l'élevation de la créatine kinase qui est constante elle est supérieure à 1000 unités par litre et elle est constante dès les premiers jours de la vie un autre examen aussi peu déceler les cas c'est l'électro neuroméogramme où on peut noter des anomalies va être riche en unités motrices après des potentiels polyphasiques bref durée et de faible amplitude autre examen de certitude lancé de la biopsie musculaire comme on a vu dix précédemment donc les lésions dystrophique on va avoir l'absence dystrophie par immunocyte chimie et de western blot on va on va noter par les biopsies musculaire les lésions dystrophiques et la biopsie musculaire reste un examen de très grande valence on la détection des maladies bien des anomalies myogènes et dernièrement c'est la génétique moléculaire c'est pour confirmer l'anomalie on à la délétion dans deux tiers des cas ou mutation ponctuelle et on a dit ça le rôle des anomalies chromosomiques malheureusement dans la génèse des maladies homosomiques ou bien héréditaires et malheureusement de pronostics vitale dans la malade dans la dystrophie musculaire du chien c'est très sombre c'est la survie des patients là c'est autour de 20 à 25 ans à l'atteinte justement qui est cardiaque donc ça c'était tous les points forts concernant la première anomalie la première maladie héréditaire elle a été liée aux chromosomes sexuels x c'était la dystrophie musculaire de du chien sont maintenant à la deuxième maladie c'est la dystrophie musculaire de becker et illustré là donc l'incidence elle est dix fois moindre que la myotrophie ou bien de la myopathie de du chien encore rendez-vous en tête que la myopathie de du chien sera plus répandue suivi deuxièmement par la dystrophie musculaire de becker mais heureusement cette fois là l'incidence elle est dix fois moindre elle du bivard un âge qui est plus tardif c'est vers 12 ans les déficits sont moins sévères et l'évolution les plus tardifs les réflexes en dîner reste longtemps conservé en perte de la marche elle est un peu retardé par rapport à la dystrophie musculaire de du chien assez vers 14 ans 18 ans le quotient d'intelligence là il est normal on va pas noter de retard psychomontaire chez les patients atteints par la dystrophie de becker heureusement aussi c'est que l'atteinte cardiaque elle est moins constante mais elle peut être aussi sévère dans la dystrophie musculaire de du chien mais le pronostic la reste on peut dire un peu réservé donc plutôt préserver et la biopsie musculaire et la présence de dystrophie en qualité réduite et une taille variable selon l'anomalie de la molécule suffit bien soit l'anomalie moléculaire qui est en cause en deuxième plan c'est la dystrophie musculaire de becker heureusement là le pronostic est plus préservé par rapport à la dystrophie musculaire de du chien et elle est moins répandue la évolution elle est plus tardive il n'existe pas de retard psychomontaire dans ces cas là et l'atteinte cardiaque les moins constante que la dystrophie musculaire de du chien ce qui va rendre le pronostic des patients la plus favorable que la dystrophie de du chien là vous voyez c'est la dystrophie musculaire de becker et au troisième on va passer à troisième pathologie qui est liée à transmission à l'x sexuelle à l'x donc c'est la dystrophie musculaire du mérite refus ou bien la dm cette logique là est de transmission qui peut être soit autosomique dominante ou bien autosomique récissive liée aux chromosomes sexuels x donc qu'est ce qu'on va noter dans cette dystrophie là cette troisième dystrophie musculaire du mérite refus on va vous noter des rétractions précoces ils sont surtout au niveau du fléchisseur du coude on vous voyez là et les fléchisseurs du coude sont atteints cette anomalie la pierre ça cette myopathie dégénérescente le triceps sur eau et les muscles postérieurs du cou donc là on a une atteinte du muscle postérieur du cou qui va donner quoi la chute de la nuque qui illustrera dans l'illustration b donc c'est la rétraction précoce des entendants ou bien des fléchisseurs du coude il s'est sûr au et du muscle postérieur du cou une faiblesse une atrophie musculaire au début du méro péronique qui est lentement évolutive et on va noter aussi malheureusement là une cardio mégalie qui va rendre le pronostic aussi atteint dans la dystrophie musculaire du mérite refus donc si on récapitule les trois dystrophies musculaires qui ont été liées à l'x on a vu premièrement la dystrophie musculaire de du chêne la plus répandue la plus fréquente malheureusement là le pronostic est engagé et les atteintes sont très précoces la peur du réflexe tendineux à 10 ans et l'atteinte cardiaque à 20 25 ans et la survie malheureusement elle est pas favorable deuxièmement c'était la dystrophie musculaire de becker heureusement dans cette deuxième dystrophie la tête cardiaque elle est moins fréquente le il n'y a pas de retentissement sur le il n'y a pas un retard psychomoteur la caution d'intelligence elle est normale et dernièrement c'est la maladie ou bien la dystrophie de des mérides refus donc qui a peut-être soit la transmission autosomique dominante ou bien à transmission récissive liée au chromosome x et là ça va prédominer au niveau du fléchisseur du coude il s'est sûr et les muscles postérieurs du cou qui va donner l'aspect de chute de la nuque et bien sûr la faiblesse et atrophie musculaire à début huméropéronique et lentement évolutif avec une cardiomegalie donc ça c'était premièrement les trophies musculaires à transmission liée au chromosome x c'est la dystrophie musculaire de du chien de becker et des mérides refus j'espère que c'est clair on va passer maintenant à d'autres atteintes c'est les atteintes via la dystrophie musculaire des ceintures et de ceintures scapulaire et des ceintures hélviennes donc ces myopathies là de ceintures constituent un groupe d'affection neuromusculaire très hétérogène en sur le plan clinique ou bien que le plan génétique donc se distingue selon leur mode de transmission soit autosomique dominante soit autosomique récissive sur le plan clinique se manifeste par un difficile moteur d'installation progressive des deux ceintures évolution variable qui est lente accompagné souvent de déformation rachidienne c'est de l'hyperlordose qui illustre et là et d'une réfraction on d'une et parmi ces maladies là on note la myopathie facioscapulaire la fsh c'est la myopathie facioscapulaire elle est à transmission autosomique dominante et elle se manifeste sur les atteintes faciales et d'autres atteintes au niveau de la face on a l'inexpressivité la face il est le signe essentiel de début fois l'atteinte faciale elle est modérée c'est la difficulté à siffler à gonfler les joues et ça c'est très important c'est les yeux qui semblent le grand ouvert et saillante par les atteintes des orbiculaires et on va noter l'occlusion complète des yeux elle est impossible comme illustré donc vous voyez là occlusion totale des yeux elle est impossible à cause de l'atteinte du muscle orbiculaire surtout pendant le sommeil et cette phase est souvent répétée bien par les malades dans la famille des dors des yeux ouverts ces familles là dans transmission là elle est autosomique dominante on fait 50% de chances de transmission de la maladie donc la famille là sont les familles ils dorent les yeux ouverts atteinte du muscle orbiculaire donc dans la myopathie facioscapulaire ce qui caractérise ces occlusion incomplète et l'atteinte oculaire et bien sûr l'inexpressivité de la face est un signe essentiel au début d'autres atteintes bien sûr on a l'atteinte de la ceinture scapulaire il constitue le motif de consultation les précoces elle est symétrique intéresse les muscles fixateur de l'homme en place atteinte des membres supérieurs et tardive mais elle est constante avec et avant bas qui est normal donc vous voyez là ça c'est l'atteinte de la ceinture scapulaire et là vous voyez c'est l'atteinte du membre supérieur c'est l'atteinte des bras hypotrophique avec un avant bras qui est normal donc heureusement l'atteinte du membre supérieur elle est tardive mais elle est constante avec un avant-bras qui est normal du muscle proximo et du stock du membre inférieur peuvent être touchés et là dans l'atteinte la myopathie facioscapulaire on a contre à la dystrophie musculaire de du chêne où le taux de cpk était trop élevé là le créatine où il y a la cpk elle est normale ou bien modérément élevé donc encore contraire par contre à la dystrophie musculaire de du chêne il a été remarquable par un taux cpk qui est très élevé là elle est normale ou bien modérément élevé dans la myopathie facioscapulaire la biopsie musculaire elle montre un processus hystrophique bien sûr et on a des anomalies dans la génétique moléculaire donc la réduction du nombre de répétitions d'une séquence qui nommait des hâte z4 dans le chromosome 4 et j'ai le sujet normal cette séquence là elle est répétée entre 19 et 79 70 et 96 fois mais chez le patient atteint elle est répétée le faible pouvant descendre jusqu'à une seule copie de ce fragment au biais de cette séquence là et des cartes 4 donc là c'est la myopathie facioscapulaire elle est caractérisée par occlusion complète et des yeux les familles qui dorent aux yeux ouverts assez les anomalies au niveau du fragment des 4 et niveau du chromosome 4 est une anomalie de répétition des fragments c'est un sujet normal c'est entre 16 et entre 19 et 96 fois le sujet atteint elle est diminuée jusqu'au arrivé même à une seule copie de frac donc ça c'était tous les points forts concernant à une partie facioscapulaire humeurale bien elle est appelée aussi la dystrophie de l'endosie et j'ai vu ce sont des illustrations concernant la tête scapulaire vous voyez là atteinte de la ceinture scapulaire au cours de la myopathie fsh à vous voyez la tête ceinture scapulaire qui est bien notable aussi dans l'illustration et bien sûr ça c'est du tracé myogène est retrouvé dans les dystrophies musculaires donc ça c'était tous les points forts concernant la myopathie facioscapulaire la fsh sont maintenant à un autre titre et la myopathie qui est distal comme illustré la la tête va se manifester sur les parties distales des membres elle s'exprime sur le plan clinique par un difficile moteur associé à une amyotrophie affectant quoi on a mis qu'une distance du membre inférieur et du membre supérieur les deux ont illustré la la c'est de l'inverse sont les dystrophies musculaires distal donc là la tête elle est distal elle est pas principal on les ceintures quand on avait vu dans la fsh l'acide l'inverse atteinte elle est distal et au niveau des parties distales des membres supérieurs et des membres inférieurs en l'illustration donc elle affecte les muscles distaux du membre diagnostic des ces maladies dystrophiques est basé sur le mode de transmission soit aux hommes et récissive ou bien autosomique dominants l'âge de début il est précoce ou bien tardif et les localisations des atteintes musculaires qui sont distal ils vont débuter aux membres supérieurs les mains ou bien des membres inférieurs chez l'épée donc là ce sont les atteintes distal comme vous voyez là c'est l'atteinte de la musculature distal des mains qui illustre et là vous voyez la dystrophie musculaire au niveau des mains et là c'est la dystrophie au niveau du membre inférieur donc c'est les parties distales et membres soit supérieurs soit inférieurs vous voyez que les dystrophies sont très variantes concernant comme on avait dit dans le début du cours concernant leur localisation leur mode de transmission leur manifestation et même leur pronostic donc c'est un domaine qui est vaste on a d'autres dystrophies musculaires cette fois là qui sont congénitales donc par la dystrophie qui est congénitales elle constitue un groupe d'affection musculaire qui s'est héréditaire et génétiquement déterminé et de transmission autosomique récissive elles sont révélateurs mais elles sont à révélations qui est précoce habituellement malheureusement dès la naissance ou dès les premiers mois de la vie leur tableau clinique est dominé par une faiblesse du muscle du membre et du tronc hypotonie des rétractions musculaires on distingue trois types de dystrophies musculaires congénitales on a des formes avec atteintes musculaires isolées on a des formes associés à une atteinte oculaire on a des formes qui sont associés à des atteintes cérébrales donc vous voyez là en illustration ça c'est les atteintes musculaires et là c'est l'atteinte et ss et des systèmes nerveux centrales il illustré en l'imagerie donc on peut noter plusieurs atteintes malheureusement pendant ces trophies musculaires en génitales on a d'autres types aussi de dystrophies musculaires et la dystrophie oculopharyngique elle est illustrée là comme leur nom indique c'est une affection musculaire qui est rare transmission autosomique dominante elle touche les deux sexes avec une égalité qui est égalité de fréquence elle débute après l'âge ou bien vers l'âge de 50 à 60 ans par une faiblesse musculaire ils vont entraîner quoi comme illustré là elle va entraîner un ptosis et du trouble de diglutition donc là la prédominant c'est au niveau oculopharyngé c'est le ptosis oculaire et les atteintes pharyngées là ce sont les troubles de diglutition un dernier exemple on à la dystrophie musculaire ou bien la dystrophie myotonique de type 1 ou bien la maladie de steiner là c'est la dystrophie oculopharyngée vous voyez là et là c'est la dystrophie musculaire ou bien la myotonique de type 1 ou bien la maladie de steiner donc c'est une malheureusement affection multi systémique c'est la plus fréquente malheureusement des dystrophies musculaires de l'adulte elle débute vers l'âge de 20 à 30 ans le mode de transmission c'est autosomique domino elle associe une dystrophie musculaire une myotonique ivrée et des anomalies d'autres organes c'est l'atteinte de l'oeil le système nerveux l'appareil cardiovasculaire cardio respiratoire l'atteinte digestive et les glandes endocrines donc malheureusement l'atteinte de steiner c'est une atteinte multi systémique donc c'est l'atteinte musculaire et les atteintes des autres appareils ou bien d'autres systèmes donc atteinte de l'appareil musculaire elle est traduit par la myotonie qui est le signe majeur bien sûr les vrais cliniques mécaniques et électriques sur l'électro neuroméogramme comme nous allons voir ou bien comme nous allons vu dans tous les maladies dystrophiques on a un syndrome qui dit myogène ils ont un tracé myogène donc l'associe dystrophie musculaire la myotonie donc atteint du muscle de la face elle est précoce elle est constante donc la musculature de la face à elle est atteinte dans ce syndrome vient de sa maladie de steynert donc c'est l'atteinte du releveur des paupières supérieures ça va donner un ptosis qui est bilatéral la tête de l'orbiculaire des paupières elle est rare et elle entraîne une difficulté à fermer les yeux atteinte du muscle masticateur temporaux masséter les joues vont être creusés comme vous voyez dans l'illustration les troubles de mastication et la mâchoire qui est en bonte donc tous ces manifestations là malheureusement faciale ils sont illustrés comme vous voyez dans l'illustration c'est le ptosis la fermeture des yeux qui a atteint les paupières la mastication la joue qui est tombée les jeux qui sont creusés et même des troubles masticateurs et la mâchoire qui est en bonte malheureusement atteinte aussi peut-être au niveau du muscle pharyngolaryngé et de la langue avant se manifester par des voix qui sont nasonnés atteinte des muscles ternocléodomastéridien et les extensaires du coup elle est tardive mais elle peut survenir et au membre aussi c'est l'atteinte de la musculature qui est distale donc là vous voyez dans la maladie de steynert c'est un tableau foudroyant d'une atteinte multisystémique malheureusement le patient va subir de troubles dystrophiques dont sur territoire et des atteintes multiviscérales et malheureusement c'est la plus fréquente parmi les trophies musculaires de l'adulte ça c'était les atteintes musculaires le patient aussi peut subir des atteintes systémiques et gardez-vous en tête que l'atteinte oculaire c'est le cataracte ça c'est le signe majeur qui est représenté chez 100% des patients après l'âge de 40 ans donc gardez-vous en tête que la dystrophie musculaire ou bien la maladie de steynert c'est l'atteinte multisystémique chez l'adulte et ce qui caractérise cette atteinte là c'est le cataracte ça c'est une question fréquente des examens donc le cataracte c'est le signe majeur et elle est présente cette cataracte là elle est présente chez 100% des patients après l'âge de 40 ans malheureusement on peut noter aussi l'atteinte cardiovasculaire malheureusement dans 90% des cas ces patients là vont présenter un sujet qui est pathologique atteinte des fanères de la peau appareil digestif l'appareil respiratoire les manifestations endocriniennes diabète et le styroïd est donc malheureusement vous voyez là la maladie de steynert elle a des séquelles et des retentissements multiples sur le patient donc ça c'était plusieurs exemples concernant les maladies dystrophique musculaire donc et d'abord on a on va terminer le cours avec l'exploration et le traitement et bien sûr l'exploration là c'est l'électro neuroméogramme et le plus à mon avis dit c'est le examen choix de première intention de référence et nous allons noter que les cpk et les ldh en normal on vous voyez là dans la maladie de steynert les cpk le ldh ils sont normales c'est l'électro neuroméogramme qui va nous montrer une bien un tracé qui est myogène on vous voyez là et cette mieux ton il a se représente comme des salves de potentiel d'unités motrices qui est bref est rapproché donc intention de l'aiguille a duré bref de 20 à 30 secondes et la fréquence est de 40 à 60 heures ces amplitudes l'avant croire lui en vente ils vont décroître progressivement et ça ce que l'on appelle un tracé qui est myogène ça c'est le tracé qu'on voit où les on les syndromes myogènes ou bien dans les atteintes musculaires la dystrophie musculaire en dernier titre et la prise en charge de la dystrophie musculaire on dispose le traitement médicamenteux et rapide médicamenteux de thérapie hygiénique et des traitements symptomatiques donc prise en charge ces multiples là en me traitement on peut utiliser les corticoïdes sont administrés par voie orale mais malheureusement leurs effets secondaires ont très important ils rendent leur prescription de courte durée on dispose aussi de thérapie hygiénique et le transfert d'un gène normal pour compenser les jeunes qui sont défectueux elle permet de ce co de corriger le gène défectueux et comme traitement symptomatique donc c'est la surveillance cardiaque c'est le cg l'échocardio scientigraphie cardiaque alter sur les 24 heures et le suivi respiratoire et l'épreuve fonctionnelle une fois par an et ensuite début annuel lorsque les fonctions respiratoires se dégradent donc c'est le suivi du patient le traitement orthopédique donc c'est pour prévenir les déformations articulaires maintenir un bon fonctionnement du tissu musculaire et bien sûr empêcher les attitudes vicieuses on vous voyez là dans l'illustration et dernièrement c'est la kinésithérapie ou lutter contre les rétractions tendineuses et l'appareillage pour limiter les dégradations de la fonction respiratoire et permettait une meilleure installation assise et coucher donc malheureusement les dystrophies musculaires progressives sont très multiples ça peut altérer le pronostic vital pronostic fonctionnel avec des retentissements comme nous avons vu c'est la maladie de steinert il y a eu un retentissement multisystémique avec des malformations ou bien des malfonctionnements cardiaques digestifs endocrinien donc ces atteintes là comme nous avons dit dans le début du cours sont très multiples par la localisation par leurs signes et même par leur pronostic et leur retentissement sur l'individu donc ça c'était le cours des dystrophies musculaires j'espère que la vidéo était bénéfique j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les types de via les exemples de myopathie qu'on a déjà abordé dans ce cours là je vous remercie pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement inshallah inshallah